Monsieur Salihoussard, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de Tahaou Sénégal, coordonnateur également des plénipotentiaires de l'opposition dans le dialogue politique. Aujourd'hui, on parle du fichier électoral. Il y a eu des experts qui ont eu à l'auditer. Aujourd'hui, ils ont donné leurs conclusions. Et on a vu que l'opposition a rejeté ces conclusions. Pourquoi ? Oui, donc l'opposition a rejeté la petite conclusion finale des auditeurs. Parce qu'effectivement, ce qui est contenu dans le rapport en termes de conclusion sont différentes de cette petite conclusion finale qui est que le fichier est fiable. Madame, vous savez, quand on demande un audit, l'audit doit se faire sur la base de termes de référence. et dans les termes de référence que nous avons donnés aux auditeurs, on n'avait pas demandé de nous dire est-ce que le logiciel AFIS était fiable ou pas. C'est-à-dire le logiciel qui sert à traiter les empreintes au niveau des commissions donc administratives pour faire la carte électeur. On sait que le logiciel, mondialement, il est AFIS et reconnu qu'il est fiable. Mais ce que nous nous avions demandé aux évaluateurs dans les termes de référence, entre autres, c'est d'évaluer les données qui ont servi à la constitution du fichier électoral lors de la refonte et des révisions suivantes. N'est-ce pas cela a été le cas ? Non, justement, quelles sont les données qui ont servi à la constitution du fichier ? Soit tu t'inscris avec une carte d'identité, avec, comment dirais-je, un certificat de résidence, ou tu t'inscris avec un extrait de naissance avec un certificat de résidence. Mais justement, l'opposition, depuis 2017, a mis sur la table les cas nombre de fraudes sur les extraits de naissance et sur les certificats de résidence. C'est pourquoi il avait effectivement posé cette question. Vous vous rappelez du cas, donc, de la saisine du PDS au niveau de la commune de Dagana, et ce qui est contenu dans le rapport de la Sénat de 2017. Il a été confirmé qu'il y avait des cas de fraude sur les certificats de résidence constatés par la Sénat. Et la Sénat avait demandé qu'on saisisse le tribunal. Quand on a saisi le tribunal, il s'est déclaré incompétent. C'est pourquoi nous avons demandé cette fois-ci aux évaluateurs, mais regardez-nous cette chose-là. Ils ont dit qu'ils ont trouvé plus de 900 000 personnes qui se sont inscrites lors de la refonte. Donc, des listes, plus de 900 000. Donc, pour nous, voilà un terreau de fraude. Et dans leur conclusion, vous savez, Madame, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Que, effectivement, ce système-là de délivrance des extraits de naissance n'était pas fiable. Et qu'ils recommandent, c'est une de leurs recommandations. Parce qu'un auditeur, il constate, il fait des recommandations. Quand tu constates un dysfonctionnement, tu fais une recommandation. Et la recommandation, il propose qu'on termine définitivement l'informatisation des extraits de naissance dans ce pays pour régler les cas de fraude. Donc, vous trouvez en cette recommandation quelque chose ? Oui, pour qu'il dit qu'il n'est pas conforme. Avec cette petite conclusion, le fichier est fiable. Aujourd'hui, c'est ça ? Donc, j'ai dit ça. Deuxième question. Oui. Madame, on lui avait dit, on avait demandé aux auditeurs, apprécier les cas de fraude relévés sur les extraits de naissance et sur les certificats de résidence lors de la refonte et proposer les moyens pour radier les inscriptions frauduleuses. Donc, fort de, comment dirais-je, du rapport de la Sénat, que quand même tu trouves des cas de fraude, tu vas au tribunal, le tribunal te dit, je suis incompétent, nous dit, proposez-nous des moyens pour radier les inscriptions frauduleuses. Donc, là, c'est très clair. Ils nous disent dans le rapport qu'ils ont trouvé plus de 550 000 personnes. qui ont changé le lieu de vote. Donc, si tu prends les inscriptions, les extraits de naissance, les changements d'adresse, on a à peu près 1 500 000 Sénégalais qui se sont inscrits sur les listes électorales avec une forte probabilité de fraude. Vous avez vu à Matam, lors des élections passées, des photos, où c'est des mineurs qui étaient dans les lieux de vote. Vous savez, madame, pourquoi c'est possible ? Non. Parce que la machine, le logiciel AFIS, il est réputé de dire que les empreintes de X sont différentes avec les empreintes de Y. D'accord. Et ces empreintes-là, une fois qu'elles sont dans la base de données, on prend mes empreintes, on les enregistre dans la base. Alors, si je m'inscris à nouveau, c'est-à-dire qu'on photographie mes empreintes, le logiciel AFIS, ils le rejettent. D'accord. Ils le rejettent. Mais ça veut dire que, donc, si moi, ma mère d'une commune X, je donne à un enfant de 14 ans un extrait de naissance et un certificat de résidence, on l'inscrit au niveau, donc, de la commune X, le logiciel AFIS ne peut pas te dire son âge. D'accord. Mais, monsieur... Il te donne les éléments qui sont contenus dans les documents. Mais, monsieur Sœur... C'est pourquoi l'opposition avait effectivement, dans les termes de référence, demandé ces choses-là. D'accord. Aujourd'hui, Bénaud accuse l'opposition de faire dans le dilatoire, en mettant le point sur des points spécifiques, excusez-moi de la répétition. C'est parce que vous ne voulez pas aller à des élections, entre guillemets. Mais, ceux qui ne veulent pas aller aux élections, sont ceux-là qui refusent d'aller à une élection en 2021, par rapport au chronogramme de comment faire pour aller aux élections. Nous avons été clairs qu'il faut réduire le temps, parce que l'audit est terminé, quels que soient les résultats. Bien que l'opposition dise que ce fichier-là, la conclusion qui est sortie, n'est pas la bonne conclusion, mais l'opposition est prête pour aller au niveau des élections. Donc, il n'y a pas de question de peu de code. Non, l'opposition a dit réduisez le délai de l'évaluation du processus. Au lieu de faire trois mois, on fait deux mois. Réduisons le délai pour faire la revue du code électoral. Au lieu de que la majorité propose deux mois, qu'on fasse un mois. On fait deux mois de révision exceptionnelle et on fait 85 jours de déclaration de dépôt de candidature et on peut organiser à partir du 15 décembre les élections locales. C'est eux qui ont recusé et qui parlaient de délai au plus tard du 31 janvier. D'accord. Donc, s'il y a une partie qui est contre l'organisation des élections, c'est bien le pôle de la majorité. Sur les préalables établis, aujourd'hui, quel est l'avenir du dialogue politique ? Donc, c'est sûr que les suspicions vont encore rester. La méfiance va encore rester. parce qu'on est en train de dialoguer. L'opposition avait pris ses responsabilités pour participer au dialogue. Il y a à peu près plus de 25 points d'accords depuis le mois de septembre 2020. Mais le président n'a rien appliqué. Mieux, la majorité est en train même de poser des actes pour revenir sur le cadre de certains accords. Comme quel acte, par exemple ? La ville, suppression de la ville, alors que dans le dialogue politique, les gens ont discuté. Celui de la ville, vous parlez du redécoupage administratif ? Qu'est-ce que c'est ? Mais, redécoupage administratif comme, comment dirais-je, suppression de ville, ce n'est pas normal parce qu'au niveau du dialogue, on a dit qu'on restaure les listes de ville et que le mode d'élection du maire de ville serait la tête de liste proportionnelle ? Ça a juste été la parole d'un ministre, mais qui n'est pas encore officiel. C'est pourquoi je te dis, un ministre est membre d'un gouvernement. C'est pourquoi je te dis, cette majorité est en train de poser des actes qui, effectivement, corroborent à une remise en cause, à des actes qui poussent l'opposition à, encore, plus que jamais, suspecter la sincérité du pouvoir. Donc, l'avenir du dialogue national-politique est un peu... Le dialogue politique, nous, on s'est engagé, on va le terminer jusqu'au bout pour montrer aux Sénégalais que nous, on était sincères dans le dialogue, mais notre vis-à-vis n'est pas sincère. Même s'il y a accord, il est capable de revenir sur les accords. Mais, madame, je voulais, toujours dans le cadre de l'audit, parce qu'on a dit auditer un fichier, c'était un nombre de questions contenues dans les termes de référence. On a dit comparer les fichiers généraux consolidés avec les fichiers précédents. Le rapport nous dit que le fichier de la refonte, le chiffre est de 6 millions 318.357. 6 millions 318.367. Pour le même nombre, le rapport de la Sénat dit que le chiffre est de 6.219.446. l'avant-dernier audit du fichier de 2018 dit que ce nombre-là est de 6.219.251. c'est-à-dire 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 pour un même chiffre, trois passages donnent trois chiffres différents. Est-ce qu'on peut parler de fiabilité de fichier avec cette chose-là ? On dit, on avait demandé aux auditeurs de nous évaluer le système de parrainage à l'élection présidentielle. Ces auditeurs nous interprètent les articles qui sont contenus dans le code électoral. articles que nous connaissons, que nous savons interpréter. Quand on a posé la question pourquoi, ils nous disent mais parce que le Conseil constitutionnel qui avait mis en œuvre le système de parrainage a refusé de nous rencontrer toujours par rapport à l'audite du fichier. On avait demandé aux auditeurs de nous comparer les listes électorales et les fichiers générales. Mais comparer les fichiers les listes électorales et les fichiers générales c'est aller dans les communes pour regarder. Mais quand ils ont posé la question de chercher des données au niveau de l'Agence nationale des statistiques et de la démographie pour connaître la structure des communes pour pouvoir dire commune X voilà le potentiel de personnes devant pouvoir avoir une carte électeur mais ils n'ont pas eu les données. L'Agence nationale des statistiques de la démographie d'après les auditeurs disent qu'ils n'ont pas les données par structure de la population par âge au niveau des communes. Et pourquoi nous on avait demandé ça ? Parce que nous avons constaté dans plus de 200 communes le nombre d'électeurs dépasse par milliers des centaines et par milliers le potentiel la population pouvant avoir une carte d'électeur ça veut dire que s'il avait sorti l'Agence nationale des statistiques s'il avait donné ces statistiques là on allait mettre le doigt sur les transferts massifs frauduleux que la majorité a utilisé lors des dernières élections d'accord donc c'est qu'on fait en rapport à tout ça y compris le problème du fichier sur la gestion du fichier qui est gérée depuis la Malaisie les auditeurs sont restés un mois n'ont pas accès au fichier parce que les Malaisiens n'avaient pas répondu mais ceux-ci ont dit que ça ne date pas d'aujourd'hui c'est depuis du temps de mettre Wad non 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 le système biométrique c'est bien Macky Sal c'est en 2016 moi je ne parle pas du fichier numérisé même si c'était le cas ça ne date pas d'aujourd'hui mais il y a un problème de sécurité c'est ça le problème même au niveau de ce logiciel fiable mais ils n'ont pas et le cas de plus de 200 000 Sénégalais sur lesquels on a dit par exemple certains ont dit des demandeurs absents comment on peut demander une carte d'électeur et la requête répond que ce demandeur est dans le fichier mais il est absent dans la pratique si par exemple ces plus de 200 000 personnes là qui ne sont pas bonnes dans le fichier on a appliqué le système de parrainage au niveau de l'élection présidentielle passée tu es un candidat tes parrains se trouvent dans ces 200 000 mais le logiciel du conseil constitutionnel va résister parce que le fichier pour lequel tu as travaillé dans lequel tu as travaillé ces données ne sont pas fiables par rapport au dernier fichier qui est donné au conseil constitutionnel donc autant de problèmes constatés qui ont poussé l'opposition à dire mais les auditeurs ne devaient pas tirer cette conclusion là ce que les auditeurs devaient dire c'est que par rapport au nombre de constats que nous avons fait et par rapport aux nombreuses recommandations que nous avons fait plus de 30 nous recommandons le gouvernement à appliquer ces recommandations là pour rendre la situation électorale dans des conditions où une partie ne va pas contester où la confiance va régner d'accord merci beaucoup monsieur Sart il n'y a pas de quoi donc encore une fois madame pour conclure nous on n'avait pas posé la question aux auditeurs de nous dire est-ce que le fichier est fiable nous avions posé des questions bien précises pour l'audit du fichier et nous considérons qu'ils ont répondu dans le texte mais leur conclusion n'est pas conforme aux conclusions dans le texte d'accord de l'audit